Come, follow me, I'll show you your room. You can see there's a bucket in your shower. It's actually the bucket so that you can catch the first cold water when you want a shower hot. We reuse that water then to water our plants or use it for cleaning again. Dans certains pays, l'eau est devenue tellement rare qu'il est indispensable de la recycler. C'est le cas à Windhoek, la capitale de la Namibie, où je vous emmène. Coincée entre deux déserts, la Namibie est l'un des pays les plus arides d'Afrique. Il y fait tellement chaud que plus de 80% de la rare pluie qui tombe s'évapore. Aux alentours de la ville, aucune rivière en eau en ce moment. Et pour trouver l'océan, il faut aller à 250 km à l'ouest. Face à l'explosion de la population depuis l'après-guerre, l'eau est devenue un bien précieux et un enjeu majeur pour le pays. Bref, il a fallu très vite trouver une solution pour offrir de l'eau potable à tous. Et c'est comme ça qu'en 1968, cette usine, juste derrière moi, a vu le jour. Son rôle ? Redonner une seconde vie à l'eau usée, celle qui vient des toilettes ou des douches des habitants par exemple. A la fin des années 90, elle est jugée trop petite pour les besoins en eau potable de Windhoek. En 2002, une nouvelle station plus grande ouvre donc sur le site juste à côté. Elle est financée par le français Veolia, l'Australo-Indien Wabag et la ville de Berlin. Aujourd'hui, elle fournit environ 25% des besoins en eau potable de la ville. Ce système de recyclage des eaux domestiques, c'est le DPR pour Direct Potable Reuse. Il n'existe que trois stations comme celle-là dans le monde. Alors pour comprendre ce qui se passe spécifiquement dans cette station de traitement, je vous propose qu'on retrouve son directeur. Ici, l'eau a une drôle de couleur, mais Thomas Haunner nous rassure. Cette couleur originate de la chlorite ferrite, pour retirer plus de l'eau. Ce n'est pas que nous avons de l'eau noir, ce n'est pas de l'eau raide. Elle est déjà traitée de l'eau de la plantée de switch. L'eau va ensuite parcourir une enfilade de salles, subir dix procédés, cinq produits chimiques, autant de barrières pour enlever toutes les bactéries, virus et parasites. Une des étapes clés du processus, c'est l'ozonation. Si nous regardons ici, nous voyons des petits tubes et un petit peu de lumière bluissée. Nous avons créé pour transférer l'eau de 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 l'eau. Une fois oxydés, les composés organiques vont être éliminés grâce à un filtre biologique au charbon actif. Sa propriété ? Absorber les derniers micro-organismes dissous. Puis on arrive à l'étape ultime, l'ultra-filtration. Quatorze heures environ se sont écoulées depuis que l'eau sale est arrivée de la station d'épuration. Et la voilà prête à être bue après avoir été scrutée maintes fois dans ce laboratoire. L'eau est ensuite envoyée dans le réseau de distribution. Une partie de l'eau utilisée lundi sert donc à votre douche du jeudi. Avec le DPR, l'eau traitée est directement remise dans le circuit sans passer par le milieu naturel, un fleuve ou une mer. Ce qui est généralement pratiqué partout dans le monde. Cette méthode de recyclage direct des eaux usées n'est donc pas difficile techniquement. Le plus compliqué, c'est de convaincre la population qui peut avoir l'impression de boire l'eau de ses toilettes. Mais alors comment les Namibiens ont-ils fini par le faire ? Pierre Vandrensberg, expert au sein d'un comité chargé de la stratégie de l'eau pour la Namibie, s'est plongé dans les archives de l'époque. Ne dévoiler la provenance de l'eau qu'après que les habitants l'attestent. Une méthode un peu douteuse, mais qui a fonctionné. Je pense qu'après, le public l'a soutenu. Parce que si on va enlever à 1982-83, il y a eu une grande drought. Et à ce moment-là, le public a écrit à la région et a dit « Nous avons remarqué qu'au bout du plan d'eau, il y a de l'eau qui rentre dans la rivière. Pourquoi ne vous réclamez cette eau envers de notre consommation ? » Windhoek recycle donc ses eaux usées depuis plus de 50 ans. Pourtant, en 2011, un sondage montrait que moins de la moitié de la population était au courant. Et principalement parmi les nouveaux habitants des Townships, arrivés nombreux ces dernières années. Continuer à sensibiliser. La station de traitement le fait d'ailleurs régulièrement, car faire accepter son modèle est primordial. Un modèle qui pourrait faire des petits sur le continent et il y a urgence. D'ici 2030, 70 à 250 millions d'Africains vivront dans des zones où le stress hydrique. sera une menace.